Déchets ménagers Derrière vous, vous avez la case DEM, donc déchets ménagers. Donc vous voyez, vous avez tout ce qui est bouteilles de plastique transparent. On a les bouteilles de plastique montées. Nous avons la carte nette, carton plat. Nous avons le Tetra-Prac, les bouteilles de jus d'orange ou de lait. Nous avons de l'aluminium, des boîtes de conserve et des bouteilles de plastique de lait. Donc tout ceci arrive en tas comme vous avez vu avec le camion. Et ensuite, on met directement ce tas là dans l'ouvroir de sac. C'est un tapis qui va réguler tout le tri pour aller directement sur un convoyeur, comme vous voyez en haut. Et après le convoyeur, on a un pré-tri. Il y a deux personnes qui vont trier le PET éclair, donc la matière de plastique éclair, comme ceci. Ils vont mettre directement dans la goulotte le carton, donc tout ce qui est carton plat. Ensuite, tout le reste va descendre à part pour un autre tri. Maintenant, on va arriver à aller aux autres matières. Donc comme vous voyez ici, il y a énormément de matières. Juste à côté de vous, vous avez l'overband. Donc c'est un système d'aimants. Et en fait, ça respire directement les conserves. Ça va directement dans une petite presse où on fait des petites balles. Donc une fois que l'acier a été aimanté, donc Philippe, lui, va récupérer toutes les bouteilles de lait, donc le HV et l'aluminium. Et il va récupérer aussi toutes les bouteilles de PET foncées. Donc bouteilles de plastique foncées. Et il récupère aussi le reste de bouteilles de lait qui n'ont pas été prises en haut. Ensuite, Patrick, lui, va récupérer le reste de cartonnette plate, donc le carton, plus le Tétrapak. Et ensuite, il ne nous reste plus que le refus de tri. Donc le refus de tri part directement dans un compacteur qui est derrière et c'est enfoui. Donc là, notre tri a été fait. On l'a pesé, on l'a vidé, on l'a chargé, on l'a trié. Et maintenant, il n'est plus qu'à être emballé dans la presse. Sous-titrage ST' 501